Le Daffrèche Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins, c'est sur le 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Daffrèche Morning. On est avec Bet241, Elvis, bonjour. Bonjour Daffrèche, bonjour René Rude, bonjour Fallon, bonjour Monselet, bonjour tous les auditeurs cabrés sur le 104.5. Alors aujourd'hui, on va commencer par le sponsor, comme tous les lundis, comme chaque semaine, on commence par Bet241. La famille, on vous parle du cashback sur le site www.bet241.net. Alors le cashback, c'est quoi? Le cashback, évidemment, c'est ce qui vous permet tous les lundis d'avoir un remboursement de 10% sur vos pertes écoulées de la semaine dernière. Donc évidemment, le cashback sur le site des paris www.bet241.net. vous, évidemment, vous propose de vous rembourser 10% de vos pertes de la semaine écoulée. Cela signifie en réalité que même si vous perdez lorsque vous jouez, et bien derrière, vous gagnez encore une fois de plus. Donc alors que le cashback, c'est un peu cela. Donc durant la semaine, vous avez eu à jouer sur le site www.bet241.net, comme je disais tantôt, et vous avez perdu certains matchs. Donc le lundi, le début de la semaine, et bien le cashback vous fait une remise de 10% de tout ce que vous avez perdu. Donc chers auditeurs, allez vous inscrire sur le site www.bet241.net et jouez directement sur ce site. Parce que lorsque vous perdez toute la semaine, et bien dès le lundi, le cashback vous fait une remise de 10% de vos pertes. Donc vous comprenez que même si vous perdez, derrière, vous êtes toujours gagnant parce que vous avez une remise de 10%. On va aller dans le sport d'Afrèche. On va parler de la conférence de presse qui a été animée du côté du siège de la Fédération Gabonaise de Football, du côté de Vendo, où on a eu Thierry Mouyuma, le sélectionneur national, qui a convoqué la presse nationale et internationale pour nous donner évidemment les joueurs qui ont été sélectionnés pour la journée internationale. On va parler du calendrier FIFA qui va se passer les 23 et les 25 mars prochains, dont le Gabon qui n'est pas en reste. Il faudrait bien que le Gabon puisse avoir des matchs amicaux. Donc voilà pourquoi celui-ci a convoqué la presse nationale et internationale. Et Thierry Mouyuma, le technicien gabonais, a révélé dans un premier temps qu'il aimerait une discipline dans son équipe. Derrière, il nous a fait un plan détaillé sur point par rapport à ce qu'il aimerait faire et ses stratégies au niveau des Panthères du Gabon. Il a parlé par exemple que beaucoup de joueurs des Panthères ne parlent pas la langue vernaculaire. Donc du coup, ce n'est pas bon parce que souvent dans des matchs à haut niveau, vous avez besoin de communiquer. Donc si vous n'avez pas évidemment une langue qui vous facilite, l'adversaire a la possibilité d'écouter ce que vous allez dire. Il a par exemple parlé de la ponctualité au niveau de l'équipe nationale. Les gars doivent être professionnels. Attends, pourquoi tu parles vite, mec ? Je ne parle pas. Pourquoi tu cours ? Je ne cours pas. Bonjour tout le monde. Il a dit quoi ? Quand il dit, s'il te plaît. Quand il dit, s'il te plaît. Parce qu'on a dit en même temps. Quand il dit ? Quand il dit. Le technicien a souligné qu'au sein des Panthères, il doit avoir une discipline, une ponctualité. Ensuite, je suis en train d'arriver. Tu nous perds le temps. Je suis en train d'arriver. Non, non, non. Tu n'arrives pas bien déjà au sujet. Ensuite, il a dit qu'il souhaiterait que les Panthères du Gabon puissent mieux parler leur langue vernaculaire. Parce que ça permet, lorsque le match est à haute intensité, de mieux communiquer. Est-ce que tu comprends ? Maintenant, si Cédric Moubamba, il ne sait pas l'élonzebi. Cédric Moubamba. Tu ne joues pas, c'est un exemple. Je peux faire prendre des exemples des gens qui ne jouent pas. Comme ça, moi, on ne va pas dire que j'ai critiqué quelqu'un. Si Cédric Moubamba sait parler sa langue très bien son zébi et que Ibrahim sait très bien parler le fond. Lors d'un grand match international, il se parle comment ? Ou bien il va d'abord donner la consigne à XY pour parler à Ibrahim. Il se parle comment ? Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Bon, c'est un peu comme si on va dire qu'on va prôner pour le Vergen-leu, en fait. Mais on prône pour le Vergen-leu, je suis d'accord. On va un peu. On prône. On prône pour le Vergen-leu. On est d'accord. Je suis le premier. On a posé une question. Il voit ça comment ? Donc, c'est parce qu'un zébi parle bien le zébi qu'un fan parle bien le fan qu'ils peuvent parler ensemble. Non, mais un zébi peut s'approcher d'un autre zébi qui est joueur des Panthères du Gabon parler à un zébi. Et si celui-ci parle au fan, il peut véhiculer le message. Ah, tu es dans les si. Évidemment, évidemment. Il n'y a plus de nécessité. C'est ce que le coach a proposé. Tu t'embrouilles. C'est ce que le coach a proposé. Tu nous embrouilles, Elvis. Il recrute nous autres les profs de langue du Gabon. On va faire le travail. Quel travail. Tu vas me prendre le mien en combien de temps. Et bien, il était là si je ne sais même pas parler. On reste à la présence. Il veut que les joueurs de l'équipe des Panthères parlent les langues locales, n'est-ce pas ? Ou elles s'imprègnent des couleurs vert-jeune-bleu, en fait. Non, les langues. Laisse d'abord les couleurs. Laisse les grands termes, Elvis. Laisse la philosophie. Déjà que tu nous amènes des nouvelles qui n'ont... On n'est pas dans la philosophie, là. Non. Et s'il veut qu'on arrive à cette situation, il faudrait qu'il prévoie des cours de langue pour ses joueurs. Parce qu'il faut savoir que les clubs en Europe, quand les joueurs vont là-bas, ils donnent des cours aux enseignants d'anglais, d'espagnol, de machin, de ceci. Donc, il peut faire la même chose. Mais Monsler, l'idée du coach n'est pas mauvaise. C'est maintenant la fédération à la tutelle de gérer. Parce que derrière, il a dit quoi ? Il faut aussi le respect du matériel. Mais ils vont parler quelle langue ? Moi, ce que je dirais, c'est que l'idée du coach, actuellement, elle est hors contexte. Oui. Ils vont parler quelle langue ? Je ne veux pas être brutal, mais c'est hors contexte. Il a parlé, par exemple, du respect du matériel mis à la disposition de chacun. Tu vois un peu, non ? Qui doit respecter les couleurs vert jaune bleue ? Donc, il a parlé un peu du système. C'est quoi ton truc avec la philosophie de vert jaune bleue ? Le vert jaune bleue, c'est un symbole de la République. Pourquoi tu t'amuses avec ça ? Je suis en train de faire le résumé. Faut pas jouer avec le drapeau vert jaune bleue, vert jaune bleue, vert jaune bleue. Et ce qu'il a dit par rapport à la conférence. Où il a ? Il ne m'a pas même de syndrome. Donc, je vous sors d'abord les grandes lignes. Il met quel mécanisme en place ? Le code fait des propositions. Ensuite, la fédération va saisir la tutelle. Donc, c'est un peu... René Ruc t'a posé une question. Ils vont parler quelle langue vernaculaire ? Comme toi, Mosley avait dit que d'abord, la langue vernaculaire, c'est péjoratif. C'est péjoratif. Ils vont parler quelle langue ? Langue maternelle. C'est bon, Mosley ? Non, c'est pas ça, la langue maternelle. Dites même langue gabonaise ou langue locale. Bon. Le message est passé. Le quel ? Le message, c'est quel ? Le message de qui ? Il est passé auprès de qui ? Auprès de ses joueurs. Puisqu'il a dit derrière, il faut, il faut, il faut la ponctualité. Donc, Bouanga, je prends un exemple. Bouanga, je ne suis pas sûr, peut-être qu'il... Je ne sais pas s'il parle, s'il ne parle pas Lipounou ou Linzebi. Je ne sais pas de quelle communauté il est. Mais, donc, Bouanga qui a fait, je donne un truc comme ça, 27 ans, sans faire d'efforts. C'est maintenant qu'il va se réveiller pour comprendre Linzebi ou Lipounou. Parle maintenant, c'est toi qui étais là-bas, non ? Ouais, j'étais là-bas. Il nous a présenté sa philosophie. Mais tu n'as pas posé des questions. Tu as posé quelles questions ? On a posé les questions. Non, pas on. Je crois qu'il a posé les questions. Je l'ai vu de vous. Justement, je sais que ça s'est arrivé. Il y a des gens qui parlent dans les conférences de presse à se faire voir. Non, non, non. Ensuite, il est arrivé sur le vif du sujet. Le sujet, c'était quoi ? C'était de nous donner la liste des joueurs qui ont été retenus. Je suis en train de te dire, mais là, je parle de toi par rapport à la question. On parle d'un sujet sérieux. Le sujet est sérieux ? Tu crois que c'est un sujet à la blague ? Tu crois qu'on veut passer dessus parce qu'on est en train de blaguer ? On est dans une situation concrète. Ça veut dire que Moubamba, lui, il est en train de mettre la pression au gouvernement pour dire instaurer les langues gabonaises dans le système. Mouyuma, Thierry Mouyuma. Dans l'enseignement au Gabon. Ça, c'est quelle priorité ? Non, c'est une priorité. Dans le foot, en plein match. C'est pas mauvais, mais la question, c'est quelle est l'utilité en équipe nationale ? Mais c'est utile, Mousselet. L'argument qu'il met sur place est utile. Si on est en plein match, quand on a envie de communiquer, il faut une langue. Dans l'intensité ? Il faut une langue qu'on puisse communiquer tranquillement. On le voit dans les matchs de champion. Laisse-moi d'abord. Moi, je ne sais pas le genre de messagerie qu'on tue. Moi, je tue le récepteur. Moi, je m'avis. Oui, messagerie, vas-y. Il nous faut une langue pour communiquer. C'est important. Il nous faut une langue. Mais je ne sais pas. C'est là la situation, maintenant. Non. Non, comment ? Pourquoi tu es une personne qui ne te met pas à parler de ta langue ? Parce que nous, on a à peu près 54 langues au Gabon. Voilà. Est-ce qu'on peut rester dans le sport ? Est-ce qu'on peut revenir sur le sport ? Non, c'est pas dans le sport. C'est un sujet national. Bien sûr. C'est pas dans le sport qu'on a sorti les questions-là. Mais bien sûr, il a sorti plusieurs éléments, notamment la poncialité. Est-ce que tu comprends que l'équipe nationale, c'est le pays ? Les joueurs doivent respecter lorsqu'ils sont convoqués. Elvis. Oui. Quand le coach l'a dit ça, toi, tu étais dans la salle. Bien sûr. Tu as posé quelques questions. Il a terminé de faire la présentation. Tu as posé quelques questions au coach. On veut savoir. J'ai pu se axer. Tu parles là-bas, tu te lèves. Il est resté celui qui on a convoqué. Oui, bonjour. Elvis de Urban FM. Tu as posé quelques questions. Bien sûr. J'ai pu se axer mes questions sur la composition de l'équipe. Notamment la sélection du jeune gardien Loïc Ella au ONO. Donc, j'avais parlé ici l'année dernière, mon stage, tu te souviens, qui évoluait du côté des lions végétaires de la Guinée équatoriale et qui n'avait pas été supervisé par Patrice Neveu. Et cette fois-ci, le sélectionneur Thierry Mouyouma a allé superviser le gard du côté de la Guinée équatoriale. Et il évolue en première division et son club en tête du championnat. Et c'est après cette supervision-là que Thierry Mouyouma l'a appelé en sélection nationale. Donc, j'ai posé la question de savoir, par rapport à ce jeune joueur, comment le coach a trouvé ce jeune joueur-là. C'est tout ce qui t'a intéressé. Non. Chaque journaliste, on est une cinquantaine. Tu ne peux pas monopoliser la parole. Donc, il nous a expliqué que c'est un jeune joueur, c'est un gabonais, que l'équipe nationale est ouverte. Excuse-moi. Le projet de mise en œuvre... Oui, je sais. Mais il était à la conférence. Bien sûr. Le projet de mise en œuvre d'une communication axée sur les langues du Gabon. Ça s'étale sur combien de temps ? Est-ce qu'il a... Non, ce n'est pas un projet. Il a présenté... Il a présenté l'ensemble des choses que lui, en tant que sélectionneur... C'est ça comme ça. Il a présenté l'ensemble des choses que lui, en tant que sélectionneur, aimerait voir au sein de son équipe. Notamment la... Ses priorités. Ses priorités, notamment la discipline. Est-ce que tu comprends ? La ponctualité, le respect du matériel lorsque vous étudiez du matériel. Est-ce que tu comprends ? Les différentes sélections des joueurs quand tu es convoqué et que tu ne peux pas être là, tu as testé un courrier. Bien sûr. Est-ce qu'il y a eu opposition par rapport à Hollande ? Par rapport à Hollande ? Oui. Non, il n'y a pas vraiment des journalistes qui ont posé des questions puisque nous, on attendait plus les joueurs qui ont été sélectionnés. Notamment, comme je disais tantôt, de prime abord, j'ai directement posé la question par rapport au jeune. Il a supervisé le jeune. Il a directement appelé ce jeune joueur-là. Et comme il a trouvé le joueur, lorsqu'il a supervisé le joueur, il a dit c'est un très bon joueur, il a un magnifique jeu de pied et actuellement, dans le monde du football, un gardien. Un gardien. Magnifique jeu de pied. Un magnifique jeu de pied. Parce que, non, en fait, les gardiens doivent avoir des très bonnes relancées de balle. Est-ce que tu comprends ? Et celui-ci a une très bonne relancée de balle. Parce que quand on est dans une situation où les joueurs vous pressent depuis le camp adverse, tu vois, non ? Si le gardien a un très bon jeu de balle, tu as donné la possibilité depuis son camp de dégager le ballon et de permettre aux avant-cours de créer des situations de juste avance. Ensuite, maintenant... Une question, excuse-moi. Non, mon slègue. C'est une question essentielle. C'est vers ça qu'il s'en va. Ok, d'accord. La question est de savoir quelle est la procédure pour faire venir un joueur qui joue dans un championnat hors du Gabon à l'équipe nationale. Je ne peux pas te répondre. La seule personne habilité à te répondre, nous les seules personnes, ce sont les managers de l'équipe nationale. Dieu Donné Londo, Eric Moulungui, est-ce que tu comprends ? Ce sont les managers avec Daniel Cousin. Est-ce que tu comprends ? Nous, quand on nous invite en conférence de presse, ce qui est présenté, c'est par rapport à ça qu'on pose des questions. Ensuite, on est tombé sur déjà le grand problème. Bon, on n'appelle pas ça problème parce qu'aujourd'hui, ça fait couler beaucoup d'encre de salive, comme j'aime bien dire, la non-sélection de Pierre-Emery, Aubameyang. Est-ce que tu vois ? Et là encore, j'ai encore posé une seconde question parce que derrière, il y a le confrère... Aubameyang, lui-même, après le Cameroun ? Non, non, non. Après le Cameroun, ce n'était pas éloigné de l'équipe de Zona ? Ah, éloigné, n'est pas annoncé ces deux choses différentes. C'est deux choses différentes. C'est Didier Nouribrahim après le fait que... Non, c'est bon si Aubameyang, laisse Didier Nouribrahim. Ok, d'accord. Ok. Donc, ensuite, on a été tous, pas choqués, mais on a été tous surpris de voir que Pierre-Emery n'a pas été convoqués parce que la même semaine, on avait eu le 72e congrès de la Fédération Gabonaise de football où le président de la Fédération Gabonaise de football, Pierre-Alain Mungangui, avait fait savoir que Pierre-Emery Aubameyang est sélectionnable. Il n'avait pas été sélectionné dû sûrement au mauvais passage qu'il avait au sein de l'Olympique de Marseille. Tu te souviens, entre le mois d'août et le mois de novembre du côté de Marseille, Pierre-Emery a eu une difficulté à s'adapter. Il n'avait pas la patrie. Est-ce que tu comprends un peu ? Et du coup, avec le code marcelino qui ne faisait pas confiance à Pierre-Emery et c'est Gattuso qui a commencé à faire confiance à Pierre-Emery. Donc, c'est là où le président de la Fédération a souligné que celui-ci avait passé une mauvaise situation. C'est sûrement dû à ça qu'il n'avait pas été sélectionné parce qu'il ne jouait pas régulièrement. Mais dès lors que celui-ci aligne les performances et c'est le meilleur buteur de l'Europe à Ligue, donc pour lui, il ne voit pas de mal à ce que Pierre-Emery puisse être sélectionné. Il a contacté Pierre-Emery. Je suis en train d'arriver, mais le travail revient au coach parce que chacun doit être dans son couloir. On est d'accord. C'est l'interview du président gabonaise de football. Maintenant, lorsqu'on arrive sur les joueurs qui doivent être convoqués pour les matchs qui vont se jouer du côté de la France à Mier contre le Sénégal le 23 et contre la Guinée le 25, tu vois un peu dont on s'attend à ça que Pierre-Emery qui est en ce moment le meilleur joueur gabonais évoluant à l'étranger puisqu'on n'a pas de championnat. Est-ce que tu comprends? Donc, du coup, quand la liste... Combien s'il y avait le championnat? Non, il n'y a pas de championnat, on ne va pas parler avec lui. Donc, du coup, on s'est dit celui-ci sera sélectionné et le coach à notre grande surprise nous dit que Pierre-Emery n'a pas été sélectionné. Ensuite, il y a Kennedy qui a posé la question de savoir est-ce que vous avez réuni les conditions pour que celui-ci puisse être appelé... Kennedy était là-bas. Oui, Kennedy. Le président. Non, non. Kennedy Ndomba. Kennedy Ndomba. Le journaliste sportif. Le journaliste sportif. Et du coup, le coach a fait savoir et beaucoup d'entre nous on a été encore une fois surpris. Il nous avait déjà dit lors de le premier tour du deuxième tour des éminatoires de la Coupe du Monde qu'il avait appelé Pierre-Emery pour le match amical contre la Guinée-Conakry. Celui-ci n'avait pas répondu donc voilà pourquoi il avait jugé utile de ne pas l'appeler. Et là, il a envoyé un message en tant que sélectionneur. Il n'a pas répondu. Donc, ensuite, moi j'ai répondu. Attends, il a dit clairement. Il a appelé Aubameyang. Aubameyang n'a pas répondu. Ensuite, il a fait Il lui a envoyé un message pour vous dire que c'est lui. En tant que Bantou, il est l'oncle de Aubameyang. Et en tant que coach, Aubameyang devait au moins lui répondre. Et ensuite, maintenant, moi j'ai... Est-ce que c'est cohérent ? Et bon. Un joueur professionnel de la trempe de Pierre-Emery qu'Aubameyang... Tu vas lui dire qu'en tant que Bantou... En tant que Bantou... Déjà même la procédure. Il y a une procédure pour appeler un international Bantou, c'est quoi ? Pour venir jouer en équipe nationale. Ce n'est pas le joueur que tu vois. Il a un staff. On ne va pas te chommer de passion. Non, ce n'est pas la passion. C'est la passion. Il a un employeur. Il a un employeur. Il a un staff. C'est le staff que tu contactes. Justement. Et le staff prend la tâche avec son employeur pour savoir s'il est possible de le libérer pour qu'il vienne. On repart au sponsor. On va rapidement repartir. Et Kennedy a demandé par exemple au coach pourquoi vous n'avez pas pris la tâche directement du côté de son père sachant que c'est lui qui est la décision. Et le coach Thierry Mouyouma a répondu que non. Lui, il est professionnel. Donc, il n'est pas obligé de passer par le père. Ensuite, j'ai rebondi sur la question en disant au sélectionneur mais monsieur le sélectionneur vous étiez entourné en Europe lorsque vous êtes allé rencontrer le joueur gabonais qui évolue. Pourquoi vous n'avez pas demandé au manager par exemple Éric Moulungui Elvis, le sponsor d'aller le rencontrer Il allait manger des patates Donc, vous comprenez que Pierre Emery n'a pas été sélectionné et aussi Boupenza qui n'a pas été aussi sélectionné Elvis, le sponsor On va revenir rapidement au sponsor lorsqu'on parle de football comme disent les Ivoiriens on est 30 millions ça fait 30 millions aussi de coach du coup on va revenir rapidement sur le sponsor chers auditeurs comme je vous disais tantôt vous avez le cashback sur le site www.bet241.net qui évidemment vous permet d'avoir 10% de vos pertes de la semaine écoulées donc on vous rembourse 10% de vos pertes de la semaine écoulées tous les lundi cela signifie en réalité que même si vous perdez en réalité derrière vous gagnez toujours quelque chose avec le cashback parce qu'il n'y a pas de conditions pour bénéficier quel que soit le montant de vos mises il vous suffit seulement de perdre vos paris sur le site www.bet241.net donc durant cette semaine par exemple si vous jouez sur le site www.bet241.net et que vous avez perdu certains matchs certains tickets ou autres et bien le lundi prochain bet241 se fera le plaisir de vous remettre 10% de vos différents perdons ça se passe sur le site www.bet241.net merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM la station urbaine dans le Da Fresh Morning le Da Fresh Morning c'est 104.5 tonnes de bonne humeur du l'étonne 5